Ok, Freestyle TV, là, on est le 3, janvier 2021, lundi, il est pas loin de 16h, 30, 17h, là, c'est la tombée du jour. En fait, je réduis un peu la quantité de vidéos, parce que, attends, je vais mettre une autre musique, parce qu'après, il y a des réclamations de droits d'auteur, parce que j'ai appris que 10 minutes de YouTube, ça coûte, ça pèse un gramme de CO2, alors ça a l'air ridicule, comme ça, dit comme ça, parce que ça n'a pas vraiment de sens, quoi, en fait, par rapport à quelle est l'énergie qui a été nécessaire pour faire tourner les réseaux, bon, voilà. Mais je voulais consacrer une série de vidéos, mais en fait, je vais faire des vidéos plus courtes, maintenant. Je vais essayer d'être plus synthétique, je vais couper la musique. Je vais essayer d'être plus rapide et synthétique, parce que, voilà. Donc, c'est chiant, justement, de se limiter dans le temps, parce que, tout de suite, on rentre dans cette logique d'oppression, justement, où le temps, on exploite le temps, le temps est compté, cette logique comptable, et puis, du coup, ça restreint notre espace, notre espace de liberté. Mais bon, là, en gros, bon, on en est où ? En fait, moi, j'ai publié une lettre sur mon mur, mais en fait, je ne l'ai pas envoyée. C'est une lettre qui est adressée au préfet, avec cinq paragraphes succincts, et en fait, je l'ai lue en vidéo, je voulais vous l'envoyer, et puis, en fait, bon, je l'ai juste mise sur mon mur Facebook. Je vais peut-être l'envoyer tout à l'heure, je ne sais pas. Et, bon, elle n'est pas terrible, cette lettre, mais elle a l'avantage d'être claire. Et bon, je l'ai un peu... J'ai eu un entretien, aujourd'hui, avec l'assistante sociale, et bon, je ne l'ai pas enregistré, l'entretien. Alors, après coup, je me dis, j'ai peut-être bien fait, parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'enregistrer un agent de l'État, comme ça, et de le rediffuser dans son dos, sans qu'il soit au courant, sur YouTube. Je n'ai peut-être pas le droit de faire ça, avec un agent de l'État. Donc, il faut que je fasse attention, quand même. Mais c'est dommage, parce qu'on a eu un entretien téléphonique, parce qu'elle n'était qu'à contact, donc je ne pouvais pas la voir en personne. Et c'était un entretien qui était très parlant, justement. sur ce que j'essaye de vous dire, cette incapacité de communiquer correctement avec l'administration et les institutions, et comment on est dans un dialogue de sourds. Donc, elle m'a fait remplir un dossier. SCIO, donc c'est service, je ne sais plus, c'est la Croix-Rouge. Donc, je passe en commission devant la Croix-Rouge, pour avoir une place à Prades, au foyer à Prades. C'est un foyer où les chambres sont chères, c'est tout petit, bon, c'est tout neuf, par contre. Douche, micro-ondes, voilà. Et c'est tout petit, hyper. Et puis, le chien est en cage. Donc, et puis ça coûte cher. Et puis, bon, j'y suis déjà allé en 2015, je suis resté à peine trois semaines, un truc comme ça, même pas. Parce que j'avais eu un accident de camion. Et, voilà. Et, c'est à cette époque-là où j'ai rencontré Cédric. Et, je me suis aperçu, donc, il recevait déjà, à l'époque, il recevait des coups de fil de casse-fex. Donc, bon, moi, j'ai essayé d'être clair avec elle. Et, à un moment, elle me demande, oui, donc, je dois remplir des cases, je dois remplir votre dossier. Quel est votre état de santé ? Je me dis, mais, j'ai fait une découverte, j'ai retrouvé toute ma calvitie, et j'ai une santé parfaite. Donc, et, du coup, elle me dit, bon, bah oui, bon, alors, je mets que vous voyez le CMP. Donc, je lui ai dit aussi, il faut que je voie le CMP, parce que j'ai un suivi juridique. Et, elle me dit, ah, bah, depuis combien de temps vous y allez ? Je dis, bah, j'avais des affaires de famille, donc j'y vais depuis cinq ans. Bon, bah, je dis que vous suivez le CMP depuis cinq ans. Je lui ai dit, non, mais je vous dis que je suis en train de guérir d'une calvitie, et que j'ai retrouvé toute ma santé, j'ai fait une découverte médicale importante. Et, bon, là, elle me répond, voilà, elle ne dit rien. Et puis, donc, voilà, comment ça se passe, quand on dit quelque chose de, un peu hors du commun, mais qui est vrai, en fait, on va vous dire, on va vous la faire à l'envers, quoi, on va vous dire, ah non, en fait, vous êtes malade, ou, voilà, vous êtes, et puis, et puis, donc, du coup, je lui dis, ouais, et puis, bon, bah, voilà, moi, je vous dis que j'ai écrit une lettre à mon procès, bon, bah, écoutez, j'essaye absolument que ça passe, parce que c'est urgent, apparemment, je dis, non, non, il n'y a pas d'urgence, je dis, de toute façon, cette expulsion, elle est légale, tu vois, je lui tiens des termes comme ça, quoi. Et j'ai senti des blancs, j'ai senti des, voilà, où elle réfléchissait, et puis, en même temps, elle obéissait aux ordres, et en même temps, elle réfléchissait à ce que je lui disais. Et en même temps, et, enfin, elle faisait son métier, quoi. Donc, où j'essaie de lui dire, mais, comprenez, moi, j'essaie de monter une entreprise depuis 5 ans dans la région qui rénove le bâtiment, pour le rendre facile à, plus confortable, et de manière à le chauffer pour pas très cher, en plus, voilà, ou de manière écologique. Et non, elle, voilà, elle ne comprenait pas, en fait, enfin, elle ne voulait pas du tout comprendre, c'était contraire à son, voilà. Donc, on est dans un dialogue de sourd complet, quoi, c'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai quelque chose d'aveugle, de sourd, muet, et puis d'oppressif, de carcéral, même, en face de moi, qui se manifestent à travers, ben, voilà, d'une assistante sociale, un conseiller, un médiateur viduleux, enfin, voilà, tous les gens qui sont là un petit peu, peut-être, pour faire du social ou pour améliorer les relations, en fait, ben, au final, c'est une espèce de... c'est là où on vient s'échouer, où nos espoirs viennent s'échouer, quoi, en fait, et on nous ramasse à la petite cuillère, parce qu'il n'y a pas... comme s'il n'y avait pas d'espoir. Donc, bon, on va essayer d'en venir, en fait. Donc, bon, du coup, hors de question, hein, moi, en fait, bon, je fais la démarche, parce que j'ai un suivi judiciaire, et puis j'essaye d'aller dans leur sens, pour voir comment, justement, comment, eux, ils fonctionnent, hein. Bon, après, je la connais, la musique, mais... C'est-à-dire que, moi, en étant... en ayant un discours constant et réel, de voir comment, eux, réagissent, quoi, quand quelqu'un leur dit, leur apprend qu'il a trouvé une arithmétique, qu'il arrive à faire pousser ses cheveux, qu'il a une philosophie qui refonde le tout, comment réagit le système, en fait ? Et on voit bien qu'en fait, il réagit pas, il réagit comme d'habitude, en fait. Il sait pas... je vois bien depuis dix ans, hein. Quand je dis le système, bon, ben voilà, c'est ce qui se passe quand je m'adresse à un universitaire, ou à quelqu'un qui trouve pas les mots, qui trouve pas les comportements, qui trouve pas les attitudes, quoi, quand on apporte quelque chose de neuf, comme ça. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, ben là, il y a quelque chose, il y a un projet derrière, il y a une... il y a un espoir derrière, enfin, un changement, en tout cas. Donc, du coup, là, moi, ce que je fais, j'ai une semaine, je passe en commission vendredi, il faut que j'écrive une lettre demain, que je vais laisser à la maison sociale, et qu'elle viendra récupérer, apparemment, elle m'a dit. Elle vient, donc, elle est qu'à contact, mais... Mais elle vient quand même récupérer, donc c'est bon, c'est bizarre, quoi. Si on est qu'à contact, je sais pas, qu'elle a fait du télétravail, est-ce qu'elle a le droit de sortir, bon, je sais pas trop comment ça se passe. Enfin, elle a le droit, enfin, je sais pas avec ce pass vaccinal. Et donc, oui, je l'ai cuisiné à la fin aussi, elle a reçu une lettre en médefin, qui lui demandait juste de... qui lui informait juste sur le fait que je me fasse expulser. Voilà. Mais elle avait l'air de faire ça rapidement, enfin, c'était pressé. Et puis aussi, je lui ai parlé de quelque chose, enfin, au niveau de la demande de logement social, où ils m'ont dit, une assistante sociale, elle doit faire ça, ça, elle peut le faire, et elle, elle avait pas l'air d'être au courant. Donc, je vais retourner aux HLM pour leur redemander à nouveau, pour voir un peu son niveau de compétence à cette dame, parce qu'au début, j'avais rencontré une autre. Elle, c'est la première fois que... Et d'ailleurs, je crois que je l'ai jamais vue. On s'est toujours vus qu'au téléphone. Donc, voilà. Donc, j'ai des petits soupçons, un peu, hein, voilà. J'ai pas mal de soupçons, enfin, bon... Euh... Pour en venir au fait de quoi, en fait, c'est que... Euh... Une fois que c'est téléchargé, on peut revoir, revenir sur la vidéo, et puis, bon, si on veut pas la garder, on la jette. Mais, euh... Mais j'ai l'impression que ça consomme moins quand on télécharge. Donc, euh... C'est une vidéo de... Une série de vidéos, les réseaux pédocriminels n'existent pas, euh... De l'association Moins de Petits Pédos. Et, euh... Et, bon, euh... C'est une analyse sur l'affaire Epstein. Qui a encore lieu, là, on comprend actuellement, on entendait encore dernièrement des... Euh... Donc, euh... Bon, c'est... C'est... C'est ça, c'est que si on a affaire à des réseaux, déjà en haut lieu, Euh... Qui ont tellement de capacités d'influence, Euh... Qu'ils arrivent même au sommet de l'État, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, avec des... Avec des Trump, euh... Des Clinton... Euh... Qui sont pédophiles, euh... Qui trafiquent, donc, des enfants... Euh... Moi, je me demande, c'est qu'en fait, derrière, euh... C'est... 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 Le chef d'État qui partouze avec des enfants, euh... Il y a encore derrière, encore des horreurs, encore pire, quoi, en fait, du coup. Donc, euh... Ouais, il parle... Parfois, il y a les snap movies, euh... Il y a, là, beaucoup d'enlèvements d'enfants, il y a des... C'est-à-dire qu'à partir du moment où un politique, s'il veut rester au pouvoir, il est obligé de dominer tout le monde. Euh... Donc, même les pires, euh... Même le pire du pire, quoi, en fait, hein... Donc, les gens qui n'hésitent pas à tuer, à... Et il faut que l'État arrive à les dominer aussi, donc, euh... Du coup, il y a une dérive, une perversion vers la pédophilie, sachant qu'il existe encore pire, quoi, en fait. Mais que... Mais que comme les chefs d'État doivent gouverner tout le monde, euh... Ils sont obligés de se laisser... Enfin, ils sont obligés... Il y a des réseaux comme ça qui s'installent entre la mafia, la... La pédocriminalité, les trafics en tout genre, et la politique. Donc, euh... Ça rejoint, en fait, la théorie que je ne vous ai toujours pas démontrée à l'aide d'un schéma, que j'ai envie de le faire. Mais vu la situation, je ne me sens pas du tout à l'aise. Pfff... Regardez les morceaux de plastique, là, qui traînent, ouais... Pfff... On ne voit plus, parce que les ronds s'est repoussé là-dessus. Bon, c'est pas grave, mais... Euh... Ouais, donc, euh... Du coup, j'avais fait un schéma, peut-être que je vais le mettre en... En couverture de cette vidéo, mais... La pyramide du mal, j'avais appelé ça. Et puis, tout en haut, j'avais mis la peur de... Pyramide des peurs, quoi, en fait. Avec une peur de base, toute simple, voilà. Peur d'un bruit, le peur du noir. Peur d'un coup de klaxon des voitures, comme ça. Ou un chien qu'abois, hop, ça fait peur, c'est tout simple. Et puis, euh... Jusqu'à des peurs plus complexes, quoi. Peur d'être au chômage, euh... Euh... Après, ça monte encore. Peur de... Peur de... Ouais, d'être au chômage, de ne plus avoir d'argent. Et puis après, bon, bah, il y a la peur, la violence, mais... La peur symbolique, quoi. La peur de Dieu. La peur de l'Etat, de se retrouver en prison. Et puis, tout en haut, bah, il y avait ces sectes pédo, en fait. Au-dessus même de la peur de Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore plus peur d'un pédo qui tue des enfants que de la colère de Dieu, quoi. Même le diable... Donc après, voilà, on est dans une logique de bien-mal, de dualité, comme ça, entre... Et c'est là où, bon, bah, mes recherches, elles peuvent... Apporter quelque chose de nouveau. Dans l'interprétation des phénomènes. Et non plus traiter la question en termes de bien ou de mal, mais de... De rapport à l'espace-temps, quoi. Avec un droit, euh... Bonjour. Il a pas l'air très motivé pour me dire bonjour, le paysan, mais... Moi, je suis poli. Euh... Avec un droit, voilà. Donc, euh... Surtout une reconnaissance des faits, quoi. C'est-à-dire que... Euh... Du coup, essayer de... De voir la réalité plus en phase. Euh... On a fait un petit regard, là, quand même. Donc, euh... Centrale photovoltaïque préférée. Une équipe qui sert à rien. À part produire de l'énergie. Euh... Euh... Oui, j'essaye de comprendre, en fait, à quel point... Euh... En fait, c'est... À quel point le... 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 Ce... Ce rapport... Pervers de domination et d'amour en même temps, parce que c'est... Les enfants, ils les... Ils les martyrisent, ils les maltraitent, et en même temps, bon, ils ont des rapports sexuels avec eux, hein. Donc, euh... Du coup, c'est complètement mélangé. Et, euh... De voir ça, donc, comme un mélange, donc, de l'espace-temps. Euh... Qui se fait aussi au niveau du pouvoir et de l'argent. Euh... J'entendais l'expression, à ce sujet-là, d'une porosité. Je ne sais plus qui parlait en ces termes. Euh... Une porosité en haut du pouvoir, quoi, entre l'argent et le... Les milliardaires et puis les hommes d'État. Donc, euh... Donc, du coup, tout se répercute sur la... Sur la population, quoi, en fait, hein. Et sur le même, la forme, la structure de la... De la hiérarchie sociale ou de la société, enfin, ou de la constitution. Euh... C'est-à-dire une logique de... À la fois de... De plaisir, euh... Euh... Voilà, c'est... De charnel, quoi. C'est-à-dire, c'est pour... On travaille tous pour se nourrir, pour dormir, pour se reproduire. Et puis, en même temps, une soumission un peu absolue, euh... Où, euh... On n'a pas le choix, quoi. Soit on accepte l'argent, on se laisse corrompre. Soit on risque de mourir, de disparaître. Donc, un peu, bah, sur le marché du travail. Voilà. Soit on rentre dans la... Dans cette logique d'exploitation généralisée. De division du travail avec le salariat et tout ça. Soit on... On se trouve exclu de la société. Donc, euh... Euh... Du coup, bah... Comme un enfant, euh... Qui refuserait de se plier à... Aux exigences de ses tortionnaires. Et du coup, qu'on serait... Qui se fait... Qui se ferait... Torturer ou... Ou éliminer, tout simplement, en fait. Donc, euh... Un marginal, euh... Un pauvre, c'est quelqu'un qui veut pas se soumettre à cette logique de corruption. Et de mélange de plaisir et de domination, quoi. Et donc, toute personne qui refuse cet ordre se retrouve immédiatement, euh... Reléguée au stade d'homme à abattre, quoi. Enfin, de personne à abattre, quoi, en fait. Et puis, des fois, ça peut se faire juste pour le plaisir, comme ça. Même sans raison. Euh... On prend une personne au hasard, comme ça, puis on la sacrifie, bon. Euh... Et ça arrive, hein. Parfois, euh... Dans la société, ou des grosses entreprises, ou... Dans la fonction publique. Et puis bon, ben, il faut, hop, il faut alléger le... Donc, on prend un peu les personnes au hasard, puis hop, on les sacrifie. Euh... Donc, c'est cette espèce de... Ce que j'essaye de mettre en avant, c'est cette ambiguïté. Ouh, il y a un vieux coucou, lui. Un vieux tracteur. Qui a l'air de bien tourner, encore. Blah, 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 blah. Cette ambiguïté qu'on retrouve un peu partout dans nos... Hop là. Ouais, il a bien entretenu son danger. Euh... On se retrouve un peu partout dans la société, ou du coup, ben... Nous, euh... Et, euh... En fait, ce mélange des... Du... Du pouvoir, de l'argent, du plaisir et de la domination. Euh... Du coup, ça construit des rapports humains entre nous. Euh... Des rapports qui sont complètement détachés de notre... Notre nature humaine première, qui fonctionne un peu de façon animale. Euh... C'est un peu spontané. Euh... Et... Et qu'avec un... Une logique comme ça, qui nous surplombe, qui arrive d'en haut. Et qui soit basée, comme ça, sur du crime et... Et du... Du... Du mystère, du... Que du coup, ça biaise complètement nos... Nos rapports qui... Qui pourraient être... Euh... Qui instinctivement sont... Sont... Sont pas plus malsains. Ils sont en phase avec la nature. Et euh... Bon, on peut comparer ça, ouais, vraiment aux animaux, quoi. Bon, ben... Ils ont des instincts dans la nature, les animaux. Qui sont là, hein. Qui sont de tout temps. Donc ils sont... On les laisse dans la nature. Ils s'organisent, ils trouvent... Voilà. Ils arrivent... Ils s'organisent entre eux. Ils s'adaptent à l'écosystème. Et si on commence à les parquer. Euh... A les surveiller. Euh... A leur donner des fonctions, euh... Euh... Voilà. A les faire travailler. Ou alors à les élever pour les... Les animaux. Soit pour les nourrir. Soit pour les faire travailler. Bon, ben, on voit qu'ils perdent leur... Leur sens instinctif, quoi. Euh... Leur autodéfense, hein, quelque part. Parce que... Un chien sauvage, justement. Enfin, ou un animal sauvage. Bon, lui, il va être... On le dit qu'il est sauvage, justement. Parce qu'il a... Il cesse... Il cesse prévenir du danger, quoi. Alors qu'une fois qu'on est domestiqué, bon... Euh... Donc ce serait un peu ça, le problème... Euh... De la modernité. C'est une surdomestication... Euh... Qui nous a tellement séparés de... 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 De la nature, que bon... On en a perdu jusqu'au... Jusqu'au sens même de... 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 De l'essentiel, quoi. C'est-à-dire de... De... De la gratuité. De... 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 De la compassion. Toutes ces... Des choses assez simples comme ça. Qui viennent spontanément. Dans la nature. Et que notre société a rendu tabou. Et... Et même à... A criminaliser, quoi. Par exemple, rien que l'eau, quoi. On voit, hein. Euh... Vous allez prendre de l'eau chez quelqu'un. Il va dire... Vous croyez où ? C'est moi qui la paye, cette eau. C'est pas votre eau. Voilà. Parce qu'il y a Nestlé. Tout ça. Toute cette logique d'Etat aussi. Qui vient... Bon, mettre... Alors que l'eau, au départ... Hein. L'eau, là, elle coule. Tant qu'elle coule, il y en a pour tout le monde. Hein. Les animaux qui arrivent devant un grand lac. Ils vont pas se battre. En disant, ça c'est à moi, c'est à moi. Non. Tant qu'il y en a pour tout le monde. C'est bon. Donc, on a construit comme ça une réalité sociale. De... Vraiment de... De... De prédation. De compétition. Qui, en fait, dans les faits, n'a peut-être pas lieu d'être. Allez. On va essayer de creuser un peu le... Le problème de la pédocriminalité. Et puis la culture des arbres. Moi, j'ai eu une idée tout à l'heure. Euh. Et puis on va peut-être aller voir une... Un endroit où je pourrais me... Un nouveau squat. Ou quoi. On va aller voir ça. Ok. Allez. On continue notre petite analyse. J'ai rempli l'eau. Mais pas longtemps, hein. Parce que là, on est déjà à 2 grammes de CO2. Hein. C'est 10 minutes le gramme, alors. Donc euh... Non. Mais sérieux, quoi. Alors, à moi, justement. Donc après, c'est de trouver des serveurs qui... Qui fonctionnent sur des énergies renouvelables. Et puis bah là, on sait déjà que c'est déjà mieux, là. C'est déjà un peu moins de... Bon, il faut toujours compter l'énergie grise pour fabriquer le matériel. Mais euh... Mais bon, si on est sûr que les serveurs de... Par exemple, si on va sur Odyssée. Et qu'Odyssée me dit, bon bah j'achète mes factures à Enercop. Encore que Enercop, c'est aussi les grosses éoliennes. Donc voilà, hein. La solution, on est pris au piège un peu. Voilà. Comme des enfants, euh... Enfermés dans un... Dans une cave, là. Ou de... Voilà. Sur une île... Dans les îles en plus, voilà. En Virginie. Et... En attendant, donc... Justement, on peut voir, peut-être retrouver cette logique de pédocriminalité, hein. Dans le... Pourquoi pas, justement. Donc j'y ai pensé, hein. Euh... Dans le... Dans le... Dans l'agriculture. Hein. C'est-à-dire, on tient pas compte de la vie, déjà. Parce qu'on respecte pas les seuls. On... Voilà. On y ajoute des... Des choses un peu... Euh... Artificielles. Enfin, beaucoup, même. Donc déjà, il y a ça, hein. C'est un manque de respect par rapport à un enfant, hein. Quand on... On va lui filer des médocs, des trucs. On va... S'attaquer à sa croissance, à son... À son immunité. Et puis bon, bah voilà. C'est que des petits arbres. Des jeunes arbres, en fait. Euh... Qui... Qui ont pas le temps de vieillir. Quand ils... Quand ils arrivent à... Quand ils commencent à être vieux, un peu. Tiens, Kéros. On va aller voir la caravane, là-bas. Je crois qu'elle est là-bas. Viens. Il y a une petite caravane. Viens, Kéros. Je crois qu'elle est là. Hein. Ils ont tout dégagé, là, ou quoi. Euh... Donc... Donc voilà. Et peut-être... Peut-être que... Euh... Voilà. Les arbres... Les arbres, on les... On les... On les exploite dès le plus... Dès le plus jeune âge. Et puis on les... On exploite que leur... Que leur... Leur jeunesse, en fait. Et dès qu'ils commencent à arriver à l'âge adulte. Donc c'est marrant. Parce que c'est... Les pommiers, c'est comme les... Comme les mannequins... Des... Américaines, là. Qu'on sélectionne dès l'âge de 15-16 ans. Euh... Ou même avant, à 12 ans. Et puis, euh... Quand elles arrivent à 18 ans, elles servent plus à rien. Euh... Bah, les pommiers, c'est pareil, quoi. On les... On les met à 1 mètre. On les met très serrés les uns les autres. Pour avoir un maximum de rendement. Euh... Travailler à la machine, on les fait pousser tout droit. Comme ça. Enfin... On les dénature complètement, quoi. Pour les jeter comme... Pour les couper quand ils, comme ça, deviennent trop gros, quoi. Donc euh... Euh... Bon, quand on mange du poulet aussi, je crois, c'est pareil. Hein. C'est des jeunes poulets. Euh... Donc vous voyez, cette... Cette logique de pédocriminalité prédatrice. Qu'on pourrait retrouver un peu à toutes les échelles. De... Enfin, dans plein d'autres domaines. Donc l'agroalimentaire ou ailleurs. Euh... On peut voir ça comment... Avec euh... Le... Le fait, en fait, de s'approprier l'origine, la jeunesse, la... Oh, il y a du plastique là-bas. Non, là. Enfin... C'est sympa ici comme terrain. Il y a une petite... Donc là, il y a une petite source qui coule. Euh... Ça, c'est un terrain pour faire la permaculture. Il y a un ancien euh... C'est sympa comme tout, quoi. À aménager. Là, il suffit de faire... On peut faire un petit bassin. Il y a une source qui passe en dessous. C'est vraiment un endroit très sympa. D'ailleurs, ils ont mis un peu de bois, là. Euh... Bon, mais voilà. S'il voit arriver un hippie comme ça, qui... Si en plus, je leur braque leur caravane, là, ici. Alors, ils sortent direct le fusil, là. Ils vont pas aimer, hein. Mais euh... Mais voilà. Ah oui, il y a un petit... Un petit étang, là, en plus, en bas. Donc, je pense qu'il a déjà été euh... Habité. Peut-être, ce terrain, il a déjà été. Mais... Vraiment moyen. Peut-être quelqu'un qui habitait là. De faire un truc vraiment perma. Euh... Parce que la terre est super belle. Il y a beaucoup d'eau. Il fait très chaud. Il y a beaucoup de soleil. Les ronces, on voit, ça pousse... Bon, il y a de quoi faire de l'élagage, ici. Et ouais, il y a une petite mare. Ah ouais, super jolie. Donc là, on peut faire vraiment un petit coin de paradis. Euh... Oui, puis l'ancien... L'ancien barbecue, là, qui est là, en pierre. On peut transformer. C'est tout abandonné. C'est un peu tout... Tout moche, là. Mais quand même, ils ont élagué. Ils ont élagué. Ils ont fait un travail de... Ouais, ils ont élagué, en fait, depuis... Ouais, ils ont coupé l'arbre, comme ça, qui... Donc comme si l'endroit, il était prêt, justement, à être réhabillé. Ouais, ouais, ouais. Ils ont coupé. J'en avais parlé, cet endroit-là. Je ne sais plus à qui j'en ai parlé. J'ai dit, ouais, il y a une caravane, là-bas. Et euh... Et voilà. Et ici, une rivière... Là, on peut faire... On peut vraiment créer un endroit... Euh... Rien qu'un endroit comme celui-là, il peut produire déjà beaucoup. Et puis, de manière... C'est-à-dire que si c'est un couple, vous mettez un couple ici avec un enfant qui s'y connaît, qui maîtrise bien le... L'agriculture, enfin, le... L'agroécologie, quoi. Enfin, même en mode perma, hein. Et puis, quelques buts... Bon, voilà, il y a un étang et tout. C'est super joli. Et là, donc, pour montrer, en fait, une zone de... Où la biodiversité, elle peut s'épanouir vraiment. Et euh... Et euh... Et se... Entrer en harmonie avec la vie... La vie humaine. Et montrer, montrer que c'est possible, en fait. De... De produire... Euh... De... 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 De vivre en harmonie avec la nature, sans passer par l'industrie. Et de manière plus... Encore plus confortable. C'est-à-dire que... Du... Quelqu'un qui a un mode de vie bourgeois, consumériste... Qui... Qui... Finalement, qui soit jaloux de... De... Du précaire, euh... Qui, lui, fait de la permaculture. Et c'est ce qui se passe, un petit peu, quoi. Pourquoi on les met en bouc émissaire, ces précaires ? Les gens comme ça, qui veulent les écolos, un peu, qui... Ou alors, euh... Voilà, on a des ingénieurs qui quittent la... Ou des gens qui ont des bons diplômes qui quittent la ville, Qui reviennent, mais ils ont des moyens, Ils... Ils ont un crédit, quelque chose, donc... Donc, euh... Bon, ça c'était dans le canal, c'est pas... Voilà, hein, c'était dans le canal, là. C'est pas dans le canal, là. C'est pas dans le canal, là. Mais bon... Donc tout ça, c'est... Bon, il y avait une roue... Euh... Je sais pas si... Mais bon... C'est... C'est une culture, en fait. Et quand... A partir du moment où on produit... On produit de l'emballage, voilà. Et on achète des bouteilles de coca, Et qu'on continue ce... 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 Ce processus, là. De... De... De surproductivisme. Euh... Ça sert à rien de vouloir moraliser, justement. Ou responsabiliser les gens. Leur dire, ne jetez pas dans la nature. Au contraire, les jeunes, ils ont tendance même à être provocateurs, hein. Quand ils vont au McDo, ils laissent bien en évidence... Leur McDo, ils le mettent pas dans la poubelle exprès, Comme s'ils voulaient nous envoyer un message, ces jeunes-là. Ils me disaient, ouais, c'est bon... Le truc... On vous a vu faire... Le tri... Voilà, on voit bien, hein. Les jeunes, ils sont pas dupes, hein, quand même. Ils sentent bien l'imposture. Donc, euh... Du coup, euh... Du coup, du coup, du coup... Bon, on va essayer de faire bref... Est-ce que... Justement... Est-ce que, donc... Il y a une logique qui vient du Moyen-Âge et avant ? Et bien avant, et même d'ailleurs chez les Grecs... Euh... Voilà, la pédophilie, elle était euh... Euh... Banalisée, un petit peu. Il y avait pas... C'était pas considéré comme un crime, quoi. Euh... Jeune et faible avec son maître... Voilà... Enfin bon, apparemment... Mais euh... Donc euh... Comme si ça avait toujours existé et... Et en fait, aujourd'hui, ça se manifeste sous forme de grande ampleur, quoi, au niveau de la civilisation. Et que... Ça pose vraiment problème. Euh... C'est-à-dire que... Jusqu'à maintenant que le... Le sadisme et euh... La domination par l'argent, la corruption et le... Et le pouvoir et... Et le sexe... Euh... Ça a fait quand même évoluer le monde. Enfin, ça a fait évoluer le monde. Le monde a évolué de cette manière. Mais qu'aujourd'hui... En 2021... Qu'on se retrouve avec un problème de grande ampleur. Où en fait, ces gens-là... Ils sont... Ils savent pas... Résoudre le problème du climat, quoi. En fait. Parce qu'ils sont tellement dans une logique de... D'entrée de... De maltraitance. Euh... Envers les plus faibles. Donc du coup... Bah... C'est... Ils savent pas... Ils savent pas construire un monde... Qui va respecter... Euh... Le fragile, quoi. Donc le... Le vivant. La biodiversité. Les écosystèmes. Tout ça. C'est comme des enfants, en fait. C'est quelque chose d'assez fragile. Qu'il faut respecter. Qu'il faut... Il faut prendre soin. Avec des règles vraiment très... Drastiques. Un enfant, voilà. Faut pas faire n'importe quoi avec. Dans son éducation. Dans les expériences qu'il traverse. Selon son âge et tout. C'est... Il faut faire très attention. Et eux, bah voilà. Comme ils respectent pas les enfants d'entrée. Ils y vont comme des... Des sagouins et tout. Bah ils font pareil avec la nature. Ils font pareil avec les structures sociales. Euh... Avec la culture. Avec tout, quoi, en fait. Tout, c'est comme si... Donc dans cette pyramide. Euh... Si tout est basé sur la peur. Et l'ignorance. Euh... Du coup, tout... Tout le système, il... Il fonctionne sous cette logique-là. Et que si cette logique, elle est... Elle est dominée par des... Des... Pédos. Euh... Qui... Ou ça permet de légitimer des... Des gens encore pire qu'eux, quoi. En fait. Je sais pas. Des cannibales ou quoi. Voilà. Euh... Du coup, les pédos, ils ont le pouvoir. Et... Et euh... Allons-enfant de la... La sodomie. Voilà. C'est... C'est... Il nous... C'est-à-dire que le... Le... Le contrat social de Rousseau. Il est... Il est biaisé par... Par cette... Par ce... Enfin il est... Il est du coup... Il... Et puis bon... Voilà. Le... Le... Le Léviathan de Hobbes aussi. Euh... Hobbes, il était là pour légitimer un peu. Il part du principe de... D'un état de nature où on est tous potentiellement en guerre contre les uns contre les autres. Hein. Donc c'est un peu le Covid. C'est le capitalisme. Voilà. C'est l'état de nature. Le temps pur sans l'espace. Sans l'état. Et euh... Et euh... Et euh... Du coup on a besoin de l'état. D'un Léviathan. Qui nous fait peur. Euh... Parce que si on laisse faire la nature. Bon bah là c'est vraiment euh... On est tous potentiellement un ennemi euh... Pour l'autre quoi. Donc on a besoin d'un espèce de monstre. Mais... Mais si ce monstre en... En l'occurrence froid aveugle. Mais en plus d'être froid aveugle d'une machine un peu comme ça. Pas sans coeur. Mais... Mais très autoritaire. Pour... Pour nous protéger de nous-mêmes. Pour éviter qu'on s'entre-tue. Donc ça c'est l'approche de Hobbes. Hein. On est d'accord. Euh... Si en plus il est pédo. C'est-à-dire qu'il prend du plaisir à faire souffrir les plus faibles. Ou... Ou le... Le... Donc... Ça rajoute encore un problème au problème du Léviathan. C'est pas simplement une domination ou euh... Euh... Quelque chose pour un petit peu pour nous protéger. Mais... Mais vraiment quelque chose de sadique qui s'en prend à l'origine même de la vie. Puisque... Voilà. Puisqu'en plus maintenant je crois que l'IVG on peut... On peut... On peut faire une... Avorter jusqu'à l'âge de 8 mois. Enfin... Vraiment c'est... Donc on s'attaque au fœtus. Puis les cellules souches sont très... Des fœtus sont prisées apparemment elles sont... Bon... Plus les... L'adrénochrome... Enfin les rumeurs comme ça sur les... Un peu... Plus les rumeurs comme ça... moi alors. Mais bon, les paysans, il faut se méfier, c'est des nerveux. Donc, non, mais sérieusement, voilà. Bon, 35 minutes, là, on va être à 3, 10, 20, 30, on est déjà à 3 grammes de CO2. Donc, pour comprendre un peu le COVID, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à comparer le COVID un peu avec l'escroquerie quand j'ai vu que ça tournait vraiment à l'escroquerie. Surtout, là, avec les tests payants, par exemple. J'ai fait vraiment le rapprochement rapidement avec Windows. Cette escroquerie qui a été, comment dire, qui est rentrée dans l'administration française, en plus, sans aucun problème. Tous les ordinateurs sont équipés Windows. Donc, comment, c'est ça, c'est qu'on se demande, comment ils peuvent faire ça, escroquer des milliards d'humains, comme ça, en toute connaissance de cause. En plus, on sait tous que c'est une licence Windows, c'est vraiment, c'est symbolique, quoi, pour, et qu'il y a une espèce de guerre, comme ça, contre les hackers, enfin, le Linux, le logiciel libre, il y a eu une vraie guerre, qui a été remportée, donc, par Windows. Du coup, du coup, du coup, c'est cette logique de l'espace-temps, en fait, c'est-à-dire que, si c'est une logique de prédation de l'espace-temps, regardez, et puis, c'est à celui qui arrive à obtenir le plus d'espace, il va maîtriser le temps, et voilà, car il va exploiter le plus de temps possible, et s'approprier le plus d'espace possible, et du coup, il arrive un moment où, bon, c'est la guerre des gros entre eux, et pour remporter sur les autres, il faut, du coup, utiliser des méthodes qui soient plus, en termes de quantité, quoi, mais en termes de ruse, quoi, en fait, de comment faire tomber l'espace de quelqu'un, son temps, et quoi de mieux que le sexe, en effet, le porno, tout ce qui va autour pour fragiliser ses adversaires, pour leur venir, pour les... Donc, du coup, ce serait ça, l'histoire, ce serait qu'il y a tout un système de... d'influence, comme ça, selon les courants des uns, enfin, selon les pratiques sexuelles des uns et des autres, en fait, et qu'en fait, le pouvoir, il s'organiserait non plus en fonction des compétences, alors là, carrément pas, ou même du pouvoir, en tant que tel, mais selon certains... certaines pratiques, et que, du coup, il y aurait des influences, comme ça, donc, de ne pas dire que toute l'élite, absolument, tous les hommes qui sont... Ils pratiquent tous des... mais bon, il y a des logiques d'influence, donc c'est statistique, et puis après, même si tout le monde ne participe pas, le fait de faire peur plus que... plus que l'autre, en fait, c'est cette logique de la peur, et qu'à partir du moment où on n'a pas peur de violer un enfant ou même de l'assassiner, alors qu'on a des... du pouvoir sur le monde, ben, du coup, tous nos adversaires, qui, eux, auront peur à ce moment-là, ne le feront pas, bon, ben, ils sont écartés du pouvoir. Du coup, le pouvoir se concentre autour du mal, quoi, autour de la peur. Et je pense que c'est une logique qui est naturelle parce qu'il faut que l'État puisse absorber à la fois le bien et le mal, quoi, en fait. C'est l'espace puisque tout est de l'espace. L'État, c'est l'espace du fait du temps. donc si le bien est au temps ce que l'espace est au mal, il n'y a que de l'espace, en fait, donc il n'y a que du mal, mais avec le temps, voilà, avec le temps, on finit toujours par savoir la vérité, mais quand on exploite justement le temps qu'on a une capacité et qu'on occupe l'espace, on a déjà beaucoup de pouvoir et d'argent, donc l'argent est au temps ce que l'espace est au pouvoir. Donc du coup, on voit bien les sphères d'influence avec l'argent dans ce reportage sur Einstein, quoi, vraiment, où il passe par les fondations, il passe par, donc, des structures d'État. Et pour garder le contrôle. Donc je pense qu'il y a un rapport de force vraiment entre des élites comme ça sans aucun scrupule criminel qui domine et puis une sorte de vertu populaire à un sens commun qui refuse le crime donc qu'on retrouve dans les quartiers, dans la vie chez l'humain, vraiment comme hier quand je prenais en photo, enfin il disait que j'étais en train de filmer les façades et que les gens ont commencé à sortir « Qu'est-ce que vous faites là ? J'appelle les flics ! » Ils ont commencé à m'agresser tous et ça, c'est bon, quelque part, ça fait flipper quand ça vous tombe dessus. C'est un peu la vindicte populaire, c'est le peuple par lui-même, c'est comme un système immunitaire. Si vous prenez un petit quartier où tout le monde se connaît, si au milieu du quartier il y en a un qui est pédophile, il va vite se faire repérer et logiquement, on laisse faire la nature, le mec il se retrouve attaché à un poteau ou on ne sait pas trop quoi mais il finit mal s'il commence à s'en prendre aux enfants du quartier et tout. Alors que nous, dans notre société, en fait, cette logique-là, elle a été, elle a conduit au pouvoir, en fait, elle a, elle s'est, elle s'est, elle s'est orientée vers le sommet de la pyramide. Et du coup, bon ben, aujourd'hui, on a affaire à un pédophile dans un quartier, on va appeler la police et puis en fait, la police, elle va le couvrir plus ou moins ou elle va l'exfiltrer ou elle va faire en sorte qu'il fait un an ou deux de prison vite fait et puis il ressort parce que, donc voilà, il y aura une espèce de logique du mal, de la peur, de la domination, de l'ignorance, de l'occultisme qui, qui finalement, qui, 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 qui remporterait systématiquement la partie parce que, parce que c'est une logique de, de naturel, quoi. À partir du moment où on a du pouvoir et de l'argent, donc on peut se permettre de dépasser la loi, quoi. Et donc, cette culture hors sol, quoi, un petit peu, c'est comme si, voilà, la tête de la pyramide, elle sortait, donc ça a été représenté souvent, voilà, une pyramide coupée où la tête, elle est coupée, elle s'arrache de la pyramide elle-même, quoi. Elle devient, ils sont au-dessus des lois, au-dessus des droits, au-dessus de tout, quoi, en fait. Et, et du coup, du coup, cette logique, après, elle se répercute un peu sur toute la société et tout le monde se, donc ça se vérifie même dans notre agriculture qui est hors sol, notre industrie qui est, voilà, pareil, qui génère de la pollution, du chômage, de la crise, même nos services qui sont pas, qui finalement, qui favorisent le désordre plutôt que l'unité ou l'injustice plutôt que la justice, enfin, voilà, on voit bien la crise multiple et, parce que, parce que, parce que c'est, c'est, voilà, une logique, une logique de prédation qui, qui oriente l'humanité vers le, à chaque fois, le dépassement de soi-même, parce que, on voit bien les traumatismes que vivent, il y a des, comment dire, j'ai entendu dire, des rituels comme ça où on vit un traumatisme, on se retrouve un peu dissocié et puis, du coup, ça nous permet de monter, monter dans la hiérarchie, en fait, le fait d'être dissocié, de faire une différence entre son moi représentatif, son apparence et puis, son moi réel et que, du coup, on rentre un peu dans la grande comédie humaine, le jeu du spectacle, donc, c'est pour ça que, vraiment, moi, je cherche à, à construire une politique d'action directe où on puisse sortir complètement de cet aspect théâtral, même de la justice, de cet aspect théâtral spectaculaire, artificiel et finalement, détaché de sa nature et, voilà, c'est ça, c'est peut-être ça la clé, c'est que, comme on a une civilisation détachée de la nature, parce que, au départ, on a des, la pédocriminalité qui nous domine, qui est vraiment contre, non seulement, elle s'en prend à la nature, la pédocriminalité, du coup, du coup, et comme elle nous domine, bah, du coup, toute notre civilisation, elle est comme ça. je ne dis pas qu'elle est pédocriminelle, mais qu'elle maltraite la nature, là où il faudrait la respecter. C'est pas mal, comme théorie, ça me plaît, ça me plaît, et puis là, on arrive déjà à 4 grammes de CO2 45 minutes, donc, il n'y a plus de jours en plus. Donc, voilà, s'ils me foutent dehors, il y a le mobilhome, là, qui est vide, depuis plusieurs années. Ah, il y avait un petit C15 devant, mais ils l'ont viré. Mais là, plus le temps passe, moi, je m'en fais, parce que les paysans autour, à force de me voir me promener, tout ça, en fait, ils se sont habitués un peu à moi. Et là, il y a Nicolas, juste en dessous, il y a Lulu, avec son magarig, là, tous ces gosses. du coup, il y a Marcel aussi, qui a l'autre partie du mât, donc, moi, j'essaye de construire avec eux, je reste dans le quartier, et puis, je continue un peu à mettre en avant mes conseils en économie d'énergie, en bioclimatique, tout ça, il faut y croire. Donc, bon, voilà, voilà, une explication qui est pas mal, je la trouve assez plausible, et puis, ça permet de, ça permet de donner du sens, un peu, à ce qu'on vit, et de pas perdre de l'énergie, vraiment, à se battre contre des moulins à vent, quelque part, voilà. Si on pense que c'est la photo banque, c'est la photo industrie, c'est la photo, voilà, aux riches, le problème d'éducation, et qu'en fait, non, c'est plutôt parce qu'on est dominé depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires par, par la pédocriminalité. Du coup, voilà pourquoi notre, notre civilisation, elle arrive pas à s'adapter, elle arrive pas à relever le défi climatique, et sans, sans passer par, par une logique de guerre et d'extermination. Et donc, donc voilà, je passe en commission devant la Croix-Rouge, vendredi, pour, pour être, voilà, traité comme un enfant, comme ça, martyrisé, vraiment, ils me mettent dans un tout petit appart, et puis, ils enferment mon chien, alors que c'est la Croix-Rouge. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la Croix-Rouge et la Rose-Croix ? Ça m'étonnerait pas. Et que du coup, leur projet, sur les pierres américaines, je sais plus dans quelle ville, George Austin, là, c'est clair, leur projet, c'est 500 millions d'habitants. Et puis bon, il faut commencer par les pauvres, les exclus, les précaires, le tiers-monde, le quart-monde. Donc, je dois leur écrire un courrier, là, ce soir, logiquement, je dois laisser un boiteau-lettes de main, à cette commission, là, par le de la Croix-Rouge. J'ai bien envie de leur parler dans ces termes, carrément. Bon, écoutez, les francs-macs, c'est bon, ça fait 10 ans que je vous ai sur le cul, là, vous pouvez pas me lâcher un peu la grappe, là, parce que vous m'avez déjà appris balancer tous mes livres, toute ma vie, mes fiches de salaire, vous avez tout réduit à mes rangs, là, donc c'est bon, maintenant, ça va, c'est mort. C'est mort, je vous l'avais dit, de toute façon, c'était important ce que je faisais, donc, donc, après, franc-macs, Rose-Croix, machin, non, moi, je m'en fous à la rigueur, c'est simplement, que je comprends, je comprends le phénomène, je comprends cette vision apocalyptique du monde, oh là là là, on est trop nombreux sur Terre, donc, voilà, on va viser 500 millions, même si on n'y arrivera pas, parce que, bon, déjà, un milliard, on dominait déjà le monde, mais on avait un peu de mal avec un milliard, donc, ils aimeraient revenir à 500 millions, mais, et, et qu'en fait, non, on inverse la vapeur, on dit, non, non, mais en fait, c'est 20 milliards, et puis, on vise les 20 milliards, pour les deux siècles à venir, là, et puis, on va construire une société, une technologie, des sciences, un système, qui est adapté pour ça, quoi, non seulement, on ne va pas abîmer la planète, mais on va la réparer, après, on va l'entretenir, l'améliorer, l'anthropolitique, l'anthropocène, bon, voilà, c'est pas ça, l'anthropocène, c'est pas ce qu'on fait actuellement, donc, on peut dire que, voilà, c'est de la pédocriminalité, en fait, mais, d'ailleurs, il y a un terme qui s'appelle la pédologie, mais ça n'a rien à voir, c'est l'étude des sols, mais là, on peut dire que, voilà, cette logique de prédation, enfin, de productivisme, là, de mettre des tout petits pommiers à un mètre de distance, c'est comme si, c'est la même logique que l'exploitation des enfants, le trafic d'enfants, quelque part, voilà, on les prend, on les exploite, on les jette, sans respect, pour rien, juste pour le, pour satisfaire le marché, voilà, donc, on arrête sur ces tristes mots à 50 minutes, voilà, 5 grammes de CO2,